Salut à tous c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mardi Tactique et cette semaine épisode spécial de Mardi Tactique qui sort un mercredi et bah oui c'est tout ce qu'il y a de spécial car pour le match c'est la finale de la catégorie junior de l'EUIC 2024 on avait vu la finale des Masters avec une belle victoire de Dracofoe avec Thor Dreyclef et la finale junior qui m'intéressait assez fortement parce que la catégorie junior a été pas mal dominée par MIUVMAX avant la rotation et j'avais envie de voir post-rotation comment ça allait se passer, quel deck allait se détacher et finalement dans cette finale des decks pas si surprenants que ça finalement tout simplement parce qu'on sait qu'ils sont très très puissants et bah on les retrouve en finale l'anglais Peter Chapkin qui perd le premier tour face à Johan Cott le Canadien pas de chance pour Peter, le premier combat a duré quelques tours, ça a été très rapide il démarre avec le Lumineon V et bah il peut rien faire malheureusement lui de son côté qui joue le Lugia V-Star donc Lugia V-Star, il faut quand même assez rapidement poser son Lugia V, déflosser de l'Aéropteryx là il n'avait rien en plus il démarre avec le Lumineon V, c'était quasiment perdu d'avance et Johan Cott de son côté qui joue un deck zone perdue accompagné du Muplodocus V ou plutôt le Muplodocus qui est accompagné de la zone perdue donc c'est intéressant à voir cette finale et est-ce que le Canadien va prendre deux deuxièmes points et devenir champion junior de le week ou est-ce que Peter Chapkin va réussir à revenir à la marque et bah on va le savoir assez vite les decks sont coupés les cartes sont distribuées et on est parti chaque joueur pioche ses cartes cette première carte et c'est parti Peter qui place son premier Pokémon assez rapidement du côté des cartes récompenses alors on va voir un petit peu ce qu'on a en cartes récompenses on a un Muplodocus V-Star à droite et un deuxième Muplodocus V-Star est-ce que Johan joue deux V-Star ou trois ? j'espère qu'il en joue trois parce que là on en a deux du côté de Peter Chapkin deux doubles énergies ça aussi c'est un peu chiant mais Johan pour le coup démarre avec un beaucoup beaucoup plus gros désavantage quand on joue le Muplodocus V-Star et qu'on a potentiellement les deux seuls V-Star dans les récompenses c'est assez dur pour le récupérer il va falloir mettre des kills assez rapidement et Peter Chapkin qui recommence à rentrer le Lumineon V deux tours d'affilée deux fois deux tours de combat d'affilée deux fois qu'il rentre le Lumineon V c'est assez terrible pour lui pour Johan ça rentre le Nigosier ça va ça aurait pu être pire allez pour Peter tout de suite l'Hyper Ball qui est joué en défausse une énergie et le Mu-X Mu-X qui est défaussé très tôt dans la partie qui aurait pu permettre de piocher mais en même temps Mu-X est 180 points de vie le Muplodocus V-Star il attaque à 200 donc finalement Mu-X sur le banc c'était deux cartes récompenses assez gratuites donc en tout cas Peter qui fait le tour de son deck quand on a le Ugi à V-Star l'une des premières choses à faire c'est de compter les énergies spéciales qu'on a évidemment vu qu'on va venir se setup avec Aeropteryx avec les cartes énergie pour les récupérer de la pile de défausse ça peut être assez compliqué c'est pas impossible mais en tout cas ça peut être assez compliqué donc il faut tout de suite faire le point sur ces cartes énergie on en profite pour prendre un Ugi à V bien évidemment quoique bien évidemment on aurait pu récupérer un Aeropteryx qui aurait été défaussé derrière mais en tout cas au moins le Ugi à V est posé Peter a de l'énergie donc il va très certainement poser une énergie sur son Ugi à V et bien certainement la fin du premier tour carte supporter ne pouvant pas être joué un premier tour au moins on va dire qu'il a le Ugi à V de posé c'est à dire qu'au deuxième tour il pourra faire évoluer son Ugi à V en V-Star et voilà s'il peut défausser l'Aeropteryx tout de suite utiliser le talent en tout cas la carte de base est posée et ça c'est peut-être le plus important l'énergie garde V qui peut être posée ça réduira les attaques de la première attaque en tout cas du Moplo d'Ocus V-Star c'est toujours ça de pris et fin du tour allez pour Johan on y va directement assez fort on joue Nikolai piocher 5 cartes on en place 2 dans la zone perdue on en garde 3 dans la main zone perdue évidemment le plus important c'est de gérer les cartes qu'on va venir placer dans la zone perdue la gestion des ressources c'est vraiment le point le plus important dans un deck zone perdue et du coup voir un deck zone perdue joué par des enfants c'est toujours assez intéressant allez une énergie spéciale qui a été placée dans la zone perdue et la ceinture le guériande qui est posé la carte échange jusque là tout est normal le talent du guériande oh Roxanne nous fait blowball Roxanne ça peut être pratique en fin de partie s'il n'y a rien pour piocher et en même temps la fait blowball en début de game on en a besoin allez Roxanne qui est placée dans la zone perdue on est à 3 cartes dans la zone perdue donc là pour Johanne c'est plutôt pas mal on va placer oh Quentia qui va être posé vous avez l'occasion de récupérer un négocier donc ça un négocier ça va être plutôt pas mal négocier guériande pardon un deuxième guériande exactement et avec la fait blowball et bien soit un troisième guériande soit un en finobiradieu pourquoi pas s'il joue en finobiradieu en tout cas pour Johanne c'est plutôt bien s'il peut la faire le switch et il pourra passer à 4 cartes dans la zone perdue et donc le négocier pourra attaquer et ça ce sera plutôt pas mal Johanne qui démarre un petit peu mieux la partie forcément Peter qui a le luminon V sur le banc pas sur le poste actif pour l'instant ça fait 2 cartes quasiment quasiment gratuites surtout que je ne suis pas certain qu'il blé une carte pour la récupérer allez on a carte échange qui est fait un guériande placé devant 2 cartes 2 cartes piochées la méga qu'elle est placée dans la zone perdue ok par contre il a le skate et là le skate et bien on peut en faire un pivot ça ça peut être pas mal un petit pivot allez oh l'aspirateur qui est joué ça permet de passer à 6 cartes dans la zone perdue au moins carte stade elle a sauté c'est pas mal on place le skate retraite gratuite 110 de dégâts et c'est un très très bon premier tour pour Yuan qui a déjà 6 cartes dans la zone perdue le négocier qui va tout shot le lumière en V donc on est vraiment pas mal allez énergie posée en face sur le Lugiavé la recherche professorale on défausse un Lugiavé et un Pachmila Pachmila bon défaussé mais c'est pas très grave derrière le talent du Lugiavé Star pourra permettre de le récupérer même si normalement on vient récupérer un Aeropteryx mais là je pense qu'il va essayer de récupérer un petit peu ce qu'il peut allez cette carte qu'est-ce qu'on a on n'a pas d'hyperbol on n'a pas grand chose on a un Aeropteryx au moins on pourrait le défausser si on a ce qu'il faut fin du tour aïe 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 Peter qui va laisser le Lugiavé se faire mettre KO Yuan qui va prendre ses deux premières cartes récompenses allez pour Yuan on hésite un petit peu est-ce qu'on joue quelque chose ou pas là fait Blobol on va récupérer je pense l'Anfinobiradieu ou un Nigosier pour la suite mais l'Anfinobiradieu paraît pas mal ouais Anfinobiradieu voilà qui est posé en plus il a une énergie haut qui va pouvoir la défausser tranquillement et derrière bon bah le Nigosier qui met le kill qui prend ses deux premières cartes récompenses et ce sera vraiment pas mal pour Yuan derrière Peter bon bah faut passer la seconde il faudra accélérer mais vraiment pour Yuan c'est une très très bonne entrée bon début de partie allez le talent de l'Anfinobiradieu énergie défaussée on pioche deux cartes oh et Nikolai qui est pioché allez on rejoue Nikolai cinq cartes deux piochées on va placer deux dans la zone perdue on a des faits Blobol on peut défausser les faits Blobol une fait Blobol et une énergie turbo ok on garde une fait Blobol je pense pour au besoin récupérer le muplo d'Occuse V et on attaque allez on met le kill on prend deux cartes récompenses est-ce qu'on j'allais dire est-ce qu'on récupère le muplo d'Occuse V star et bah non il est passé à côté c'est dommage c'est vraiment dommage on avait une chance sur trois deux sur six une sur trois pour récupérer le muplo d'Occuse V star et on passe à côté c'est assez dommage pour Yuan bon en tout cas bon il a déjà huit cartes dans la zone perdue donc bon une carte dans la zone perdue on va pas se plaindre le portail mirage peut être activé et ça c'est pas mal allez pour Peter c'est Machine qui est utilisé Machine qui peut faire mal pour Yuan qui avait une plutôt bonne main allez la main est mélangée on la place sous le deck et on pioche le nombre de cartes équivalent à nos cartes récompenses quatre cartes pour Yuan on a quoi ? on a un disque peut-être des évolutions un autre portail mirage ok allez l'hyperball on défausse l'Ugia V et un Machine on récupère Aeropteryx donc est-ce qu'il a une deuxième hyperball et oui on défausse l'Aeropteryx et l'Energie Turbo on va récupérer le Lugia V star Lugia V star qu'on va poser et on va remonter l'Aeropteryx et le Pashmila je pense allez la puissance V star qui est utilisée et de toute façon c'est les deux seuls Pokémon qu'on peut remonter le Pashmila et l'Aeropteryx talent d'Aeropteryx on vient set up le Lugia V star une énergie double on va taper à 200 de dégâts et 200 de dégâts on met le kill sur le Nigosier on met le kill sur le Nigosier Peter qui va prendre sa première carte récompense mais il ne faudra pas traîner il ne faudra pas traîner parce que derrière derrière Yuan qui peut à tout moment sortir son 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 Muplodocus V voilà je vais vous perder Muplodocus V pour ce set up si on veut on peut aller taper le Pashmila pour mettre le kill ça ne lui ferait pas hyper plaisir alors le talent du Guériande oh les pauvins copains ou carte stade il me semble qu'il est parti sur la carte stade on est à 9 carte dans la zone perdue c'est vraiment vraiment pas mal allez on va mettre des dés pour compter les cartes dans la zone perdue ce sera plus simple 6 7 8 9 ok le Guériande qui fait pivot c'est très très bien le talent de l'amphi nobi on défausse une carte on en pioche 2 hop énergie turbo ah on a QNC on a QNC donc on peut tranquillement récupérer un Nigosier faire le switch et venir attaquer on met 110 c'est pas mal ça touche pas mais en tout cas on place des petits dégâts par-ci par-là et ce sera toujours ça de pris allez petit tour du deck mais ça devrait être ça devrait être le Nigosier voilà qui est placé sachant qu'il a l'énergie turbo donc il pourrait la placer sur le Guériande pour faire rentrer l'autre Guériande ensuite battre en retraite sur le Nigosier de manière à avoir ses 10 cartes dans la zone perdue et ce serait pas mal ce serait vraiment pas mal est-ce qu'il va faire ça ou est-ce qu'il va battre en retraite simplement sur le Nigosier pour attaquer on va le savoir maintenant attention Johan qui a déjà défaussé quelques énergies donc attention aussi à la gestion des énergies même si les énergies turbo elles servent vraiment au Nigosier donc au Nigosier au Guériande pardon non on bat en retraite sur le Guériande ok allez talent du Guériande 2 cartes le Portail Miroir oh Portail Miroir ou Expérience de Nikolai allez on est à 10 cartes dans la zone perdue ça c'est fait Expérience de Nikolai qui est jouée on pioche 5 cartes et on en met 2 dans la zone perdue alors qu'est-ce qu'on a énergie énergie oh l'attrape ultime énergie Cannes défausse une énergie et une deuxième énergie acier attention attention Johan à la gestion des énergies allez l'attrape ultime on vient rentrer le Pashmila on met le kill et on prend la troisième carte récompense et est-ce qu'on va récupérer toujours pas le le Muplodocus Vestar c'est terrible là il avait une chance sur deux de le récupérer et il passe à côté allez le dé est lancé pile ou face avec l'aromançon je ne sais jamais c'est un père ça doit être un Pokémon de base il me semble et il en profite pour utiliser et ben oui QNCa comme ça il a C2 C2 j'ai plus le nom les sous-évolutions du Pashmila qui sont posées oh Luminon V ou Recherche Professorale tout dépend ce qu'on veut jouer mais la Recherche Professorale à la rigueur peut être peut être pas mal au moins on aura une nouvelle main le Luminon V qui est posé alors sur quoi est-ce qu'il va partir sur quoi est-ce qu'il va partir et ben oui Machine allez Johan qui va repartir avec trois cartes Machine et c'est là où finalement jouer Roxanne et ben c'est vraiment pas mal c'est qu'à partir de maintenant ben Roxanne on piocherait six cartes l'adversaire on piocherait que deux ah oui ce serait pas mal six cartes pour Peter compliqué oh allez le Pashmila qui est récupéré c'est très bien on a de l'énergie on a de l'encens on a Jack pour les Pokémon évolutifs donc on est plutôt pas mal allez l'encens qui est joué et ses faces donc ça va être un Pokémon évolutif il pourra récupérer le deuxième Pashmila et derrière ben en vrai il peut quasiment s'il arrive à setup ses Pashmila faire ses games avec le Pashmila le Pashmila c'est deux énergies 70 de dégâts par énergie spéciale donc ben 140 de dégâts ça one shot pour l'instant tous les one price en face donc c'est pas mal allez le talent voilà de l'Aeropteryx deux énergies sur le Pashmila en main il devrait setup l'autre alors je vais dire Pashmila parce que j'ai oublié son nom allez les deux énergies voilà qui sont posées il en a une dans la main pour setup le deuxième Pokémon de ban il a le stade en ruine d'accord donc il pourrait faire sauter derrière le Lumino en V allez Peter qui attaque il prend sa deuxième carte récompense et c'est un Aéropteryx Aéropteryx qui arrive un peu tard dans la partie c'est dommage ça lui servira pas allez pour Johan pour Johan ça peut devenir compliqué est-ce qu'il a Tenefix je suis pas certain qu'il est le Tenefix j'ai pas vu d'énergie psi passer donc très très peu de chance c'est dommage Mouplodocus V il n'y a toujours pas de V-Star donc là c'est embêtant par contre par contre est-ce qu'on ne pourrait pas venir attaquer avec l'Enfinobi avec l'Enfinobi on tape les deux Pokémon de ban je ne suis pas certain que les énergies le protègent il a une énergie trésor au niveau de ses énergies spéciales je ne sais pas toutes les énergies qui ont été posées mais s'ils setup son Enfinobi il devrait qu'il les deux les deux Pokémon de ban derrière il ne reste plus qu'une carte à prendre on a l'Aéropterix qui est là à 150 ça pourrait être pas mal s'il arrive à avoir assez d'énergie ça pourrait être pas mal alors on a Nikolai juste avant on va venir oh le portail mirage et bien allez on garde le portail mirage c'est très très bien hop on garde le portail mirage Nikolai qui est joué 5 cartes il faudrait une énergie est-ce qu'on va réussir à oh une énergie haut et bien je pense qu'on peut aller taper sur le banc mettre ses deux kills la Faible Ball et l'Aspirateur qui ont été placés dans la zone perdue allez on bat en retraite sur l'autre guérilande talent du guérilande et c'est oh deux Mplodocus V qui ont été récupérés il en garde et place l'autre dans les cartes dans la zone perdue l'échange qui est fait voilà il vide au maximum son deck et qu'est-ce qu'on a vu la canne ordinaire pour remonter de l'énergie et bien voilà je pense qu'il devait avoir un souci d'énergie et bien avec la canne ordinaire plus de problème d'énergie le Négosier et deux énergies qui vont être remontées ça c'est fait le portail mirage qui va être joué une énergie eau et une énergie acier de toute façon il n'y a que ça la troisième énergie eau de la main il a une carte échange il me semble alors en tout cas il a une carte échange dans sa main donc c'est bon on pose l'énergie eau on fait l'échange on tape les deux sous évolution du Pashmila et on est très très bien là pour Johan derrière encore une fois il reste une seule carte récompense à prendre c'est l'aéropterix 150 en plus en toute façon c'est deux cartes il va pouvoir rentrer son muplodocus Vestar donc on est plutôt pas mal on est vraiment pas mal par contre attention à la gestion des énergies pour Johan on l'a dit ça peut être peut-être le petit point noir allez on est bon la carte échange qui est jouée et bien oui et en finobie qui va taper les deux Pashmila alors Peter qui montre son énergie énergie de trésor peut-être piocher des cartes jusqu'à en avoir 7 en main pour piocher quelques cartes ouais j'ai pas vu que les énergies qui étaient placées les spéciales j'avoue que je les connais pas toutes malheureusement ouais c'est ça piocher jusqu'à avoir 7 cartes en main il doit en piocher 2 et voilà il a pioché ces deux cartes et Johan voilà qui prend le Muplodocus V-Star est-ce qu'il avait pose élevée ? non il avait pas pose élevée au tour précédent en même temps pose élevée c'est un peu offrir deux prices assez gratuites à Peter allez bon là Peter faut faire attention il faut y aller il faut pas traîner il faut clairement pas traîner du côté de Johan ouais deux Nigosier si on vient taper l'Aéropteryx on a un ordre du boss Nigosier ordre du boss ah derrière on a le Zamazenta et oui le Zamazenta c'est un Pokémon à Témica au tour d'avant on tape 120 plus quelques quelques dégâts donc je pense que ça doit mettre KO l'Aéropteryx donc ça paraît pas mal si jamais Peter joue pas de Roxanne ou pire ne joue pas de Machine allez deux énergies placées sur sur l'Aéropteryx de toute évidence sur l'Aéropteryx on a l'ordre du boss est-ce qu'il cherche quelque chose en particulier ou pas bonne question le stat qui est posé et allez l'ordre du boss on défausse toute la main on repioche cette carte alors qu'est-ce qu'il cherchait il cherche forcément quelque chose la Master Ball la Vestar pour tout défausser comme ça il sait qu'il a pas trop le choix mais qu'est-ce qu'il recherche qu'est-ce qu'il recherche qu'est-ce qu'il recherche c'est une très très bonne question allez on attaquons mais le kill ok Johan qui va rentrer sous pivot ouais Peter qui a fait que la moitié du chemin il a fait que la moitié du chemin c'est vraiment dommage allez le guériant qui est rentré on a le portail mirage on a le Zamazenta allez et de 1 et de 2 on a récupéré quoi ? on a récupéré le Muplodocus V et un Manafie Manafie qui est défaussé Muplodocus V qui pourrait être posé mais est-ce que le Zamazenta fait le taf ? est-ce que le Zamazenta fait le taf ? peut-être qu'au niveau des énergies on est limite je ne sais plus ce qu'il faut pour le setup le Zamazenta il faut de l'énergie acier c'est sûr sachant qu'on sait qu'il a un portail mirage mais est-ce que dans la main il a suffisamment derrière ? c'est pas sûr allez le switch sur le guériant ok ah la canne qui va être gardée et au défaut sur le guériant forcément on garde la canne ce stade à de la partie la canne est très très utile énergie on a l'énergie vitesse allez la canne qui est jouée on va remonter les deux énergies et l'énergie acier ok il faudrait qu'on monte le Zamazenta je n'ai pas de tête la canne c'est normal c'est pour ce setup derrière et je ne suis pas certain ça doit être deux énergies acier je pense que c'est ça qui bloque un petit peu il n'a pas d'énergie acier malheureusement dans la main alors on nous remontre le Muplonocus 10 suivi qui est là allez Johan qui mélange ses cartes donc je ne pense pas qu'il va partir sur le Zamazenta du coup pour ce setup il va lui manquer ouais fin du tour il devrait lui manquer une énergie énergie acier je pense que le souci est là allez pour Peter il faut y aller 220 il tape à 200 avec une ceinture ceinture force V il pourrait venir mettre le kill sur le Muplonocus V et il reviendrait à un partout c'est quelque chose qui est largement faisable il réfléchit il réfléchit il réfléchit sachant que c'est maintenant ou jamais si on ne met pas le kill tout de suite sur le Muplonocus c'est maintenant ou jamais mais il n'en a pas il n'a rien pour aller la chercher il n'a rien pour aller la chercher il joue la Master Ball plutôt que l'attrape ultime c'est un choix mais du coup derrière il se retrouve bloqué on attaque et bah oui on attaque allez on attaque on prend la quatrième carte récompense on est parti le peau fin qui a été qui a été pioché allez la Vestar qui est posée et voilà là il peut se set up mettre ses deux énergies il a l'ordre du boss dans la main et il va pouvoir venir taper sur l'Aéropteryx il ne manque qu'une énergie il me semble qu'il en a une dans la main allez et bah oui énergie qui est placée ordre du boss et c'est terminé victoire de Johan Cot champion d'Europe de la catégorie Junior et bah très sympathique de ne plus voir le Miou Vmax une belle petite finale voilà de jeunes assez rapide voir le Luga Vestar moi ça me fait toujours plaisir le Mplodocus Vestar en soi je ne suis pas un grand fan mais bah finalement Johan n'a quasiment pas utilisé il a fait toute sa game avec le Mplodocus avec le Négosier et l'Anfinobi donc bah c'était un combat très 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 fun bon malheureusement effectivement l'Anglais qui a pas eu de chance dans ces deux sur ces deux combats dans cette finale qui fait quand même deuxième il peut être très très fier de lui et nous on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce dans un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait bon en tout cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine je vous remercie Sous-titrage ST' 501